Alors, les masques manquent. Voilà une bonne nouvelle, Pierre, à Soissons, dans le département de l'Aisne. Oui, près de 90 000 masques ont été retrouvés dans les locaux de l'agglomération du Grand Soissons. Et cela apparaît aujourd'hui comme un véritable trésor de guerre lors d'Autriche. Oui, un trésor sanitaire d'une certaine manière. C'est en fait dans les sous-sols de la collectivité de Soissons que les équipes ont découvert des cartons remplis de masques, 89 000 masques au total. Alors, la plupart sont des masques chirurgicaux, mais il y a quand même 9 000 masques FFP2 particulièrement recherchés. Le président de l'agglomération a déposé ces masques à la sous-préfecture de Soissons. Et il demande à ce qu'ils soient distribués au plus vite maintenant aux soignants de la région. Le personnel avait en fait déjà la semaine dernière retrouvé une cinquantaine de cartons de masques de protection. Mais le responsable de la région avait un doute. Il a eu le sentiment qu'il en restait peut-être encore quelque part, qu'il n'avait pas mis la main sur tous les masques. Et le mérite revient au personnel de la collectivité. L'un des salariés a épluché toutes les factures. En remontant à l'année 2009, il est tombé sur une facture de 15 000 euros. C'est un achat qui avait été fait à l'époque de la grippe H1N1. Ils avaient à l'époque acheté 100 000 masques et en avaient seulement utilisé quelques-uns. Cette découverte apparaît donc vraiment aujourd'hui comme un trésor de guerre. Et le président de l'agglomération dit une chose importante. Il lance un appel à ses collègues élus dans les autres régions. « Fouillez dans vos réserves », dit-il. Il y a peut-être des stocks de masques qui ont été oubliés et qui peuvent aider les professionnels de santé. » Merci, Laure d'Autriche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...